Et c'est un grand jour pour la NASA de la belle visite venue directement de l'espace, un colis spécial, le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté et le premier en fait pour l'Agence spatiale qui doit atterrir ce matin dans le désert de Loutan aux États-Unis. Ça doit se faire vers 11h à peu près. La descente finale à travers l'atmosphère terrestre qui s'annonce périlleuse, mais la NASA croise les doigts pour que le tout se passe en douceur. La capsule doit être relâchée à plus de 100 000 km de la Terre. Et durant les 13 dernières minutes, elle va entrer dans l'atmosphère à une vitesse ahurissante de 44 000 km heure. C'est une mission qui prendra fin après 7 ans. Après son décollage en 2016, il y a une sonde qui a prélevé des cailloux et de la poussière sur un astéroïde. L'échantillon récolté doit aider l'Agence spatiale à mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre ou le tout début de l'histoire de notre système solaire.